Sous-titrage Société Radio-Canada Donc vous le retrouvez ici au niveau du tiret poussé Vous voyez si je clique ici on a le tiret poussé La dernière fois on a fait c'était le décalage celui-ci Et maintenant on va faire l'outil suivez-moi Alors il n'a pas de raccourci clavier On va un petit peu regarder celui-ci comment il fonctionne Vous allez voir c'est assez sympathique Alors ce que j'ai fait en fin de compte J'ai fait en sorte de vous créer différents calques Oui je sais j'utilise encore les calques Mais je suis obligé pour vous montrer à chaque fois les différentes étapes Vous puissiez bien comprendre comment celui-ci fonctionne Donc ici vous voyez on a différents calques Alors pour ceux qui sont intéressés il suffit d'appuyer ici sur plus Pour créer un calque Et là vous renommez votre calque On va l'appeler Toto Je vous montre vite fait c'est vraiment une aparté Ici R je vais faire un petit truc comme ça rapidement P un petit tiret poussé Je triple clic dessus Je fais info sur l'entité Non avant pardon je vais faire un groupe Ce sera plus sympathique Et là je vais faire info sur l'entité Lui je vais l'appeler Toto tout simplement Et ici je vais cliquer sur layer Et je vais choisir Toto Automatiquement Si je décoche mon oeil ici Mon calque disparaît C'est à dire que l'élément qui est lié à mon calque va disparaître Bon je vous ferai un cours complet dessus Mais je voulais au moins vous expliquer ça Pour ceux qui seraient intéressés Bon lui Toto j'en veux plus Donc je supprime Il faut évidemment que Voilà parfait Donc on va commencer par Alors avant je vais enlever ça Parce que sinon ça va foutre le bazar Par début Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Vous allez voir c'est très simple Ok donc j'ai fait en sorte ici De vous mettre un petit rectangle J'ai fait un tiret poussé Et comme on n'a pas vu encore le rectangle orienté J'ai tout simplement mis l'outil ligne Vous voyez j'ai fait ça J'ai fait quelque chose comme ça D'accord ? Comme ça Après je savais que c'était à peu près là Hop et J'ai eu mon premier rectangle Donc là je l'enlève pour vous montrer Ce que je vais faire C'est que je vais tout simplement cliquer ici Alors là c'est un groupe Donc je double clique dans le groupe Je clique ici Afin d'accéder à la surface de mon élément Je vais prendre l'outil Suivez-moi Comme je vous dis il n'y a pas de raccourci Je clique ici Et je vais cliquer tout simplement ici Et vous allez voir que celui-ci Automatiquement va faire le tour De mon élément Alors bien évidemment Vous avez une solution aussi Si vous pouvez cliquer ici Et faire quelque chose comme ça Vous voyez En suivant tout simplement les lignes Si par exemple vous voulez vous arrêter là Vous aurez quelque chose comme ça Ce qui est super intéressant C'est qu'ici par exemple Si je fais ici On va faire comme une corniche Alors on va prendre l'outil A Arc de cercle On va se mettre ici Faire quelque chose comme ça Vous voyez automatiquement celui-ci le supprime Faire quelque chose comme ça Et on va partir faire quelque chose comme ça Je fais n'importe quoi évidemment Là j'utilise l'outil E Pour supprimer les lignes Et regardez je vais recommencer Je prends ici Je prends l'outil Suivez-moi Qui est ici Non c'est décalage pardon C'est Ah non si j'ai eu bon Et je clique ici Et vous allez voir automatiquement Vous avez fait une espèce de petite corniche Donc vous voyez ça peut être Un des exemples Regardons autre chose Comme je vous dis Chaque fois j'ai fait exprès De vous créer des groupes Pour bien vous expliquer les choses Donc lui je vais l'enlever Et je vais maintenant Mettre la gouttière Alors la gouttière Qu'est-ce que c'est ? Vous l'avez compris J'ai tout simplement fait ici Avec un arc de cercle Quelque chose à cet endroit là Toujours pareil dans un groupe J'en ai fait un deuxième Et j'ai créé un décalage Regardez je vais vous montrer J'ai créé ici Arc de cercle Et j'ai fait quelque chose Comme ça S'il veut bien Alors évidemment Chaque fois Ça marche jamais Comme on veut On va se mettre ici Voilà J'ai fait quelque chose Comme ça D'accord Ensuite J'ai pris ici Mon outil ligne Que j'ai fait comme ça Ensuite j'ai pris F pour l'outil décalage Et j'ai fait quelque chose Comme ça Et ensuite J'ai tout simplement Tiré un trait D'ici à ici Et d'ici A ici Et ensuite j'ai fait quoi ? J'ai supprimé ça Et ça Ce qui m'a créé Ma fameuse forme Ok ? Donc là on veut faire une gouttière Alors c'est pareil tout à l'heure Soit vous faites un gouttière La gouttière qui va faire le tour du bâtiment Donc vous cliquez ici Et vous cliquez ici avec l'outil Suivez-moi Donc on va cliquer là C'est celui-ci Et on clique là Vous voyez ? Automatiquement celui-ci va faire L'intégralité de l'objet sélectionné Là aussi c'est pareil Vous pouvez faire différemment Dans le sens Vous pouvez prendre ici votre élément Et faire un glisser Comme ça Si vous voulez vous arrêter Vous voyez ? Aucun problème à ce niveau-là Regardons un troisième cas Alors là Je vais le virer Le contour de porte Alors le contour de porte C'est celui-ci On va regarder un petit peu Ce que j'ai fait Bon là je ne vais pas vous montrer Vous avez compris J'ai tout simplement fait Un petit tiré poussé Avec le tiré poussé Rappelez-vous On peut faire des trous Au niveau d'éléments Le décalage au niveau de mon cube Pour faire un espèce de mur Et ainsi de suite Ce qui nous intéresse C'est cette partie-là Vous voyez ? Donc là aussi Il doit être dans un groupe Je clique ici Donc là j'ai fait un petit carré Au sol J'ai fait une délimitation Pour avoir une espèce de contour de porte Là aussi Je vais prendre l'outil Suivez-moi Et vous allez voir Que c'est super intéressant Parce que là Puisque je vous ai montré La dernière fois Pour la gouttière Ou pour la plainte Là vous allez pouvoir Suivre comme ça Tranquillement Alors c'est une habitude à prendre Et voilà Et après il ne vous reste plus Qu'à mettre la porte Donc maintenant Ce qu'on va faire C'est qu'on va utiliser L'outil Suivez-moi Et vous allez avoir Une technique un peu différente Qui nous permet de faire Vraiment des trucs très sympathiques Alors je me mets au niveau De l'origine Vous voyez ? Là je suis un serre tout bête On va commencer très simple Par exemple On va tirer un trait du milieu Pour que vous puissiez bien comprendre Comment celui-ci fonctionne D'accord ? Après Je vais tirer un trait comme ça Un trait comme ça Et on va faire quelque chose Comme ça Vous voyez ? Je fais exprès de suivre les inférences Pour qu'on ait quelque chose de sympathique Ma source En fin de compte Va être ce cercle Que vous allez pouvoir définir Au gré de ce que vous voulez faire C'est-à-dire que Ici vous voyez ? Si je clique Rappelez-vous Quand on clique sur un élément Il vous donne un nombre de côtés Par exemple ici je vais mettre plutôt huit côtés D'accord ? Je clique ici Ensuite je vais cliquer sur l'outil Suivez-moi Qui est celui-ci Et je clique Sur cette surface-là Et vous voyez ? Automatiquement Il m'a redessiné On appelle ça une révolution En fin de compte C'est un principe C'est un principe que l'on retrouve Dans plein de logiciels 3D Comme par exemple Blender Où je donne des cours aussi Là vous pouvez le voir Au niveau des playlists Petit aparté fait Et donc ici vous voyez Ce qui s'est passé C'est qu'il a créé une révolution Par rapport à 360 degrés Puisqu'on a créé un cercle Un cercle que l'on a défini différemment Donc là j'annule Et on va changer La donne Donc ici on va mettre par exemple 48 D'accord ? Mais on va faire quelque chose de différent On va prendre l'outil L On va aller ici On va faire quelque chose On va faire comme un camembert D'accord ? Je prends E Et je vais supprimer cette portion Je sélectionne celui-ci Et je clique sur l'outil Suivez-moi Et vous voyez ? Automatiquement Celui-ci m'a créé On va dire une révolution Mais en fonction de ma forme Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez pouvoir Dessiner des formes En fonction de ce que vous voulez faire Alors croyez-moi L'outil Suivez-moi Permet de faire plein de choses Je ne vous ai pas tout montré Mais on peut faire vraiment plein de trucs On peut faire des vis On peut faire par exemple des tuyaux Vous êtes en train de créer une maison Vous pouvez faire des tuyaux Qui vont se promener Vous pouvez faire plein 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 de choses Donc ça c'était le premier point Que je voulais vous montrer Et maintenant on va regarder le vase Donc là ce qu'on va faire C'est qu'on va récupérer une image de référence Pour pouvoir si vous voulez Tout simplement dessiner par exemple un vase Alors je ne vais pas le faire Parce que j'ai déjà fait Mais je vais vous montrer Comment faire la technique Donc ici vous allez dans Alors avant on va se mettre Au niveau de la vue Regardez à chaque fois les icônes C'est bien expliqué De toute façon je vous ferai un cours A chaque fois sur chaque élément Mais bien évidemment je suis obligé De partir dans différentes choses Même si on ne l'a pas vu Puisqu'il faut que je vous explique des choses Donc là je me mets ici en mode Projection parallèle Et je vais mettre comme ça Ensuite je vais récupérer donc mon image Qui va être celle-ci Je vais faire insérer Votre ordinateur Et là je vais récupérer le vase Qui s'appelle Anthemis Vase Je vais choisir Vous avez deux choix Soit vous le faites comme une image Soit vous le faites comme une matière Là aussi je vous expliquerai Mais ce qui est vraiment intéressant Comme je vous l'ai expliqué la dernière fois SketchUp par contre N'est pas très sympa Il nous donne des textures de très mauvaise qualité Alors bon Il faudra mieux utiliser vos propres textures On verra ça un peu plus tard Donc là on fait image Et d'un seul coup vous allez voir Voilà Je choisis mon élément Je le mets à peu près comme ça Et là je suis bon D'accord Votre image est donc définie Vous voyez ce qui est pas mal C'est que vous avez le cercle Alors là ce qu'on va faire Puisque votre image Elle est considérée comme un groupe On clique dessus On va se remettre en position Alors on va se mettre comme ça Et on ne verra pas le cercle Ce qui est dommage Donc je vais être obligé de me mettre en vide dessus Alors vu de dessus Je suis désolé Je travaille beaucoup avec SketchUp 2016 ou 2017 Et là j'avoue que j'ai encore des petites faiblesses Donc là on va se mettre à peu près ici Voilà Regardons ce que ça donne Alors là je suis dans le bon sens Sauf qu'on va le monter Évidemment Voilà On va le monter pour qu'il soit à peu près Il faut bien comprendre qu'ici si vous voulez mon cercle Alors là vous voyez pas pour au trait Donc si je me remets Comme ça Là je suis pas bon Donc je prends M pour déplacer Ça on l'a vu récemment Voilà parfait Donc mon image est faite Super Maintenant qu'est-ce que je vais faire Je vais créer un carré Donc ici Je fais ça Et vous allez voir Il va se passer quelque chose d'intéressant C'est que d'un seul coup Mon carré En fait compte A couvert L'image Et là on ne voit plus l'image Alors ce qui m'intéresserait Moi c'est qu'on puisse voir ici Si vous voulez Celui-ci a une texture Ou une couleur définie Qui est du blanc Là on voudrait que celui-ci C'est transparent Pour pouvoir après dessiner Par rapport à le cadre Par rapport si vous voulez Au profil qu'on va faire Au niveau du vase Donc là on va cliquer sur B Et ici on va choisir Si on clique sur la petite loupe Donc ça ce sont des textures Et des couleurs Qui sont directement en ligne Sur internet Vous allez choisir Ce qui s'appelle Vert et miroir Et là vous allez cliquer ici Automatiquement Ensuite vous cliquez ici Et là vous allez voir Que c'est une transparence Tout simplement Et grâce à ça Vous allez pouvoir Commencer à dessiner le profil Par rapport à votre vase Donc là qu'est-ce qu'il va faire Il va falloir tout simplement Vous tirer un trait Vous voyez comme ça Comme j'ai fait avec l'outil Comment dire L'outil arc de cercle Ligne et ainsi de suite Pour faire à peu près Ce genre de choses Ensuite ici j'ai fait une épaisseur Avec l'outil décalage Ce que je vais faire C'est que je vais vous montrer Vite fait Pour que vous puissiez bien comprendre Donc là on va le décaler Et on va le mettre ailleurs Voilà Alors je ne vais pas vous montrer A l'identique Mais je vais vous montrer Un peu comment j'ai fait Donc ici par exemple Votre vase il doit être droit Donc on va se mettre ici On va faire juste un petit trait Comme ça D'accord Petite chose très importante aussi Avant Je vais vous signaler Quand vous mettez une image Pensez vraiment à définir avant Un cadre Vous pouvez le voir ici Moi dans mon image Ça c'est mon image Et ça c'est un carré Que j'ai tracé Approximativement A peu près pareil Pourquoi Parce qu'en fin de compte Quand vous allez commencer A tracer vos traits Vous risquez d'avoir des traits Qui vont partir dans tous les sens Au lieu d'avoir quelque chose De bien plat Regardez Si je fais par exemple ça Alors là On va prendre l'outil Ligne On va se mettre comme ça Je vais vous faire un truc Vraiment très rapide On va se mettre comme ça Ici on mettait On pourrait faire un arc de cercle Après je vous dis C'est à vous de jouer avec Donc là je vais faire un truc Très moche Mais Pour ne pas perdre trop de temps On va se mettre comme ça Ici Et vous voyez Si par exemple Je viens ici Et que je regarde Ici pour l'instant Tout l'instant est sélectionné Pourquoi ? Parce que ici Ce n'est pas fermé Donc là je vais prendre l'outil ligne Et je vais mettre ici Là on est bon D'accord ? Ce qu'on peut faire par exemple C'est un décalage Pour pouvoir ici créer Pardon il a été trop vite Pour pouvoir Ah Cochonnerie Pour pouvoir ici créer Un petit décalage D'accord ? Ce qui m'intéresse maintenant C'est de fermer ma forme Pas de problème Je me mets ici Je ferme ma forme Ensuite on va fermer Ici D'accord ? Après vous appuyez La touche E Pour effacer tout ça Donc là vous n'avez pas besoin Alors là évidemment Le problème c'est qu'il va m'embêter Ça Je n'en ai pas besoin Je n'en ai pas besoin Ça non plus Et ça non plus Ce qui est super intéressant Si vous cliquez ici Vous voyez on a la forme Alors là on va faire en sorte D'enlever ça aussi Parce que vous n'avez pas besoin Voilà Donc ça revient à peu près Ce que je vous montrais tout à l'heure Bon là je vais faire en sorte de lui Je ne vais pas y arriver peut-être Donc c'est pas grave On va faire avec celui-ci Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On sélectionne tout simplement L'élément En fait quand on va faire une révolution Une révolution c'est Là on a pris un cercle Donc il va faire une révolution A 360 degrés Ce qui va nous créer Tout simplement Il va dupliquer Un nombre de On va dire de côté N fois pour justement Arriver à créer le vase Regardez Je vais prendre mon outil Suivez-moi Je clique ici Et je vais cliquer juste ici Et vous allez voir Que automatiquement Il va me créer Ma forme D'accord ? Là je vous l'accorde C'est très moche Si je reviens A mon vase Là j'efface tout exprès Pour vous montrer Je reviens à mon vase Et regardez maintenant Je reclique Alors là Je rentre dans mon groupe Je clique ici Sur mon élément Qui est le cercle En fin de compte Ce cercle c'est lui Qui va définir la qualité Si vous regardez ici Dans Alors on va regarder Ici Vous voyez J'ai fait exprès De mettre 48 segments Parce que si mettons Vous mettez 12 segments Vous aurez quelque chose De moche Je le fais de suite Vous allez comprendre Je clique ici Je vais cliquer là Et là qu'est-ce que je vais avoir Je vais avoir une espèce de truc A moitié Vous voyez C'est pas très beau Donc je me suis dit Pour avoir quelque chose De plus joli On va faire en sorte De cliquer ici Et on va mettre ici 48 Alors attention Selon l'impuissance De votre machine Ça peut ramer Donc là On recommence On prend l'outil ici Pour sélectionner L'élément Qui va me permettre De faire ma révolution Au niveau de mon vase Ça va créer Si vous voulez Différentes faces Pour créer le vase Tout simplement C'est très souvent utilisé Par exemple Sur Blender Moi je donne aussi Des cours sur Blender Si vous avez vu Mes playlists Et on fait très souvent Ce genre de choses aussi Et en cliquant là Je vais avoir quelque chose De propre Donc là Il met un peu de temps Donc vous voyez Maintenant On vient de créer Notre forme Alors ce qu'il faut faire Après c'est Enlever par exemple Ça On peut le supprimer Tout simplement Et là vous voyez Je m'aperçois d'une chose Qu'est-ce qui se passe C'est que j'ai un trou Là En fin de compte C'est que Ma façon de faire N'a pas été bonne Je reviens J'ai pas dû fermer Correctement Et oui Parce qu'il faut bien Comprendre que Votre vase Il va se comporter Alors là Ce que je vais faire C'est que je vais enlever Ça aussi L'image aussi Et on va regarder Un petit peu Ce qu'il en est Avant on va regarder Quelque chose On va sélectionner Celui-ci Et comme je vous dis Au niveau des matières On va cliquer ici On va prendre par exemple Celui-ci Et là d'un seul coup Non Celui que je veux Je recommence Voilà Sauf que là Il faudrait que je sélectionne Tout pour recommencer Parfait Et vous voyez On vient de créer un vase Alors le problème C'est qu'il y a des petits défauts Je vois Peut-être parce que J'ai fait ça à l'arrache Je ne sais plus Il faudra voir Quoi qu'il en soit On peut le supprimer Si votre Si ce trait là Vous ne plaît pas Alors évidemment Le trou là Ce n'est pas beau Mais pas de problème On va pouvoir le boucher Alors avant ici Je vais faire en sorte De supprimer ça Je vais servir de backspace Pour supprimer Tout simplement Et là Il faut comprendre Vous allez pouvoir Tout simplement Créer Ou boucher le trou Juste en faisant Un seul trait Vous allez voir Le premier est bouché Et si je fais le deuxième Le deuxième est bouché Et après je prends E Pour effacer mon trou D'accord ? Alors on ira Bien plus loin après Quand on commencera À attaquer On va dire Les courbes Au niveau de SketchUp Mais chaque chose en son temps Il nous reste maintenant Le dernier cas Qui va être le coquetier Alors là On va faire exprès De se mettre en mode Alors comme ça Perdu Alors je ne sais jamais Où est-ce qu'il est Alors Vu de gauche peut-être Vu de gauche Oui Alors vous voyez J'ai fait exprès Pareil Donc j'ai pris une image Que j'ai insérée Tout simplement Et après j'ai créé Un cadre autour Et j'ai pu faire Mon découpage Au niveau de mon coquetier Ce qui est très important Alors c'est ça Que je voulais préciser C'est que si vous décalez Votre cercle Vous ne le mettez pas Au bon endroit Vous aurez un décalage Une révolution Qui sera différente Regardez je vous montre De suite On prend celui-ci Donc là c'est un groupe Je sélectionne mon cercle D'accord Je vais cliquer ici Sur l'outil Suivez-moi Je clique ici Automatiquement Il va me créer mon coquetier Donc là Pas de problème Vous allez voir Alors des fois c'est un peu long Puisque c'est en ligne Ça peut prendre du temps Vous voyez Le coquetier est créé Très bien Maintenant je prends mon cercle Et je vais le décaler un peu Et vous allez voir Que d'un seul coup Celui-ci va se comporter Complètement différemment J'ai mon cercle ici J'ai mon élément ici Je prends l'outil Suivez-moi Et je clique ici Et là vous allez voir Que votre coquetier Va être dessiné Mais complètement différemment Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte Mon cercle Il doit être vraiment Centré au niveau De mon coquetier Sinon Qu'est-ce qu'il fait ? Il va prendre en relation Le cercle Et là évidemment Ça ne fait plus du tout Ce que vous vouliez D'accord ? Donc pensez vraiment A dessiner votre cercle Et faites en sorte Que quand vous commencez A créer votre dessin Comme j'ai fait là Qu'il soit bien au milieu De votre cercle Maintenant comment on va faire Pour créer un oeuf ? Par contre c'est assez simple On va créer un premier cercle Et ensuite on va créer un deuxième cercle Qui va être tout simplement Vous voyez vertical à l'autre Je vais sélectionner celui-ci Et je vais cliquer Sur le deuxième Et vous allez voir qu'automatiquement Celui-ci m'a créé une sphère C'est parfait C'est ce que je veux Ensuite Je vais supprimer celui-ci Et on va voir quelque chose Qu'on n'a pas encore vu ensemble C'est l'échelle Donc je vais cliquer ici Plusieurs fois Je vais appuyer sur S Et vous allez voir que là En appuyant sur contrôle Alors moi je crois que c'est pomme Pour le milieu Ou alt Je ne sais plus vous Ça doit être contrôle Vous appuyez sur la touche alt Enfin moi c'est alt sur Mac pardon Et contrôle sur Windows Et vous faites ça Et vous voyez On vient de créer un super oeuf Et là je vous montre la photo De ce que j'ai fini Ça nous donne une texture Assez sympathique Ça aussi on verra Ça un peu plus tard Mais le but est de vous expliquer Comment fonctionne l'outil Suivez-moi Je pense qu'avec tous ces extraits Vous allez pouvoir Enfin tous ces exemples Vous allez pouvoir bien comprendre Amusez-vous à jouer avec Vous verrez qu'on fait des superbes choses avec Croyez-moi L'outil tirer pousser Et l'outil suivez-moi Ces deux outils sont juste Extraordinaires Voilà donc c'est terminé Pour cette vidéo C'était donc la chaîne Savard pour tous Réalisé par Jean-Michel Alors comme je vous dis Amusez-vous à modéliser Tout ce que vous pouvez voir Avec ce que j'ai commencé A vous expliquer Faut vraiment que vous commenciez A modéliser tout ce que vous voyez C'est très important Plus vous allez modéliser Plus vous allez comprendre Et assimiler Les outils de base De SketchUp Que ce soit SketchUp Free SketchUp 2017 2016 et ainsi de suite Mais quoi qu'il en soit Il faut vraiment modéliser Parce que regarder des vidéos C'est bien Mais si vous ne modélisez pas à côté Vous galerez beaucoup plus Bien évidemment Pour la prochaine vidéo Par contre je vous ferai un cours Sur l'outil Size C'est ce qu'on appelle L'outil Scale Qui vous permettra De modifier des objets On pourra modifier cet objet En longueur En largeur Et on fera aussi Une option très intéressante Qui est l'option Mirroring Vous verrez C'est super intéressant Et ça nous fera gagner Beaucoup de temps Je vous souhaite donc Une bonne journée Et à la prochaine vidéo Bye bye